A l'instar des autres associations et de la communauté toute entière, l'AGS déplore ce qui s'est passé à Ngannes. Et du coup, nous appelons l'État du Sénégal à adopter la loi sur les Dara. Vous savez, c'est une loi qui va assainir l'espace scolaire du Dara parce que si on prend le système éducatif normal, laïque, quand même l'État a un droit de regard sur ce qui se passe dans les écoles laïques. Donc c'est ce même droit que l'État doit avoir quand même en ce qui concerne les Dara. Vous savez, il appartient aux parents de choisir le système éducatif pour leurs enfants, mais il faut quand même que l'État accompagne les Dara, protéger davantage les enfants parce que je dis que le droit à l'éducation, c'est un droit humain fondamental donc quelle que soit l'éducation, l'État quand même doit accompagner ces structures afin que de pareils cas ne puissent se reproduire. Et nous appelons l'État quand même à adopter la loi sur les Dara mais aussi donner un budget conséquent pour que cette protection-là soit efficiente parce que si on veut protéger un enfant, si on veut protéger une couche vulnérable, il faut que les moyens y suivent. Vous savez, l'État du Sénégal a beaucoup fait en ratifiant la convention, en mettant sur place une stratégie nationale de protection de l'enfant, mais aussi en s'engageant dans les ODD. Tout ça, c'est dans le souci de prévenir et de protéger les enfants. C'est bon certes, mais quand même on attend, quand même l'AGS attend de l'État que cette loi sur les Dara puisse être adoptée le plus rapidement possible.